On passe à la RDC à propos du dialogue national proposé par le président Joseph Kabila. Kabila qui appelle à la tenue de ce dialogue Valérie Thorin pour adopter la meilleure façon d'organiser et de financer, dit-il, les scrutins à venir après l'invalidation du calendrier électoral par la Cour constitutionnelle. La haute cour du pays, c'était en septembre. Alors tout le monde ne veut pas aller au dialogue et les réfractaires accusent simplement Kabila d'utiliser ce dialogue national comme un rideau de fumée pour perdurer, pour rester plus longtemps au pouvoir à l'échéance de son deuxième mandat en 2016. C'est le glissement. Il va, il essaye de rester, il fait ce qu'il peut pour continuer et puis les autres veulent leur part du gâteau. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même qu'on est une fois encore et comme quasiment toujours dans des affaires de politique de personne. Jamais, chez personne, on n'a entendu une politique de programme. C'est quoi le programme de M. Kabila pour rester ? C'est quoi le programme de M. Tshisekedi et consorts ou bien de M.… ? – Donc c'est un dialogue national rideau de fumée selon vous. – C'est rideau de fumée. – Rideau de fumée, voilà. – On est vraiment dans la politique politicienne. – C'est dit. – Il y a un problème de confiance entre les acteurs politiques nationaux. On risque de tourner en rond encore pendant pas mal de temps. Et ça risque d'être un bras de fer. – Valérie, la question qui se pose, pourquoi Katoumbi et Tshisekedi Fils sont venus à Paris pour discuter ? Pourquoi ne sont-ils pas allés en Afrique du Sud ou à Addis Ababa, siège de l'Union africaine ? – Eh bien, bonne question, Saint-Diop. C'est comme s'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes et en leurs, comment dire, compatriotes, mais enfin dans les Africains en général. C'est grave, c'est grave. – C'est pas très convaincant. – Ils viennent en Occident. Alors après, je veux dire, c'est… – Moi, je pense que Valérie a raison sur cette dimension des querelles de personnes. Il n'y a jamais de débat de société, de programme politique, de stratégie de développement, etc. Cette affaire de glissement du calendrier électoral et la rupture du dialogue, parce que je pense qu'elle est consommée, là, pour le coup, puisque maintenant, l'UDPS a dit qu'ils n'en voulaient pas. Ça arrange tout le monde. Ça va permettre à Kabila de faire fonctionner son plan jusqu'au bout. Et de l'autre côté, l'opposition qui a mis la barre très haut, puisque qu'est-ce que ça veut dire ? Ils demandent que ce dialogue national se fasse sous la houlette de l'étranger. Alors, c'est pas un béni. C'est pas un béni, parce qu'au nom du nationalisme congolais, du panafricanisme, de ce qu'on veut, ras-le-bol des grands sorciers blancs, etc., des gens du Nord, ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter, Kabila, ils ne peuvent pas accepter que ça se fasse sous la houlette de la communauté internationale. Donc, c'est réglé. Il n'y aura pas de dialogue. Je vais vous rappeler qu'au mois de juillet, le président Kabila draguait l'UDPS. Et on voyait ces propositions qui avaient été faites à Félix Tshisekedi d'arriver, de prendre la tête du gouvernement. C'est l'échec de sa politique de main tendue à l'égard de l'UDPS. Et on est dans une reconfiguration des alliances. Et ce qui va être très intéressant aussi, comment vont se positionner des gens comme Vital Kameray demain ? On a bien vu Félix Tshisekedi appeler un rassemblement le plus large possible et le MLC de Jean-Pierre Bernebas. – Voilà. Et on passe au dernier sujet. Afrique passe sur RFI TV 5 Monde. Le dernier sujet, Guillaume Soro dans le viseur de la justice française. Tout de suite, le sujet. – 11 avril 2011. Michel Bagbo est arrêté dans la foulée de son père à Abidjan de façon plutôt violente avant d'être incarcéré dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est en 2012, pendant sa détention, que le fils de l'ancien président ivoirien, qui est également français, porte plainte à Paris contre Guillaume Soro pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Guillaume Soro, qui était au moment des faits Premier ministre, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale ivoirienne et n'aurait pas répondu à plusieurs convocations de la juge parisienne en charge de l'affaire. – Je déplore qu'on soit arrivés à un mandat d'abonnée parce que je pense que la défense du président de l'Assemblée nationale devrait mieux apprécier les choses et mieux organiser tout cela pour maintenir la respectabilité du président de l'Assemblée nationale. – Ces avocats demandent la levée de ce mandat d'abonnée et jugent que leur client est protégé par l'immunité diplomatique. – Je suis très étonné que la justice française puisse faire le relais de ce qui est évidemment une plainte de nature strictement politique. En plus, M. Soro n'a aucune participation directe, évidemment. Personnellement, ce n'est pas lui qui a procédé à l'arrestation de M. Gbagbo. – Voilà, finalement, les avocats de Guillaume Soro, dont Maître Mignard, que l'on vient d'entendre, ont obtenu l'annulation de ce mandat d'abonnée qui visait Guillaume Soro, Pierre Benoît. Mais la juge Kérisse veut toujours entendre Guillaume Soro dans le cadre de cette plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, lequel s'est dit victime de torture, qu'il impute à Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. – Sur la dimension juridico-politique, il y a deux choses à dire. La première, vous l'avez vu dans le reportage, c'est que l'avocat de Michel Gbagbo trouve choquant, alors que ça devrait lui faire plaisir, qu'on ait essayé de l'auditionner comme ça à Paris, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est le deuxième personnage de l'État. Il était en visite officielle en tant que représentant de l'État ivoirien à la COP, la fameuse conférence internationale dont on a parlé il y a quelques instants. Et donc, il a une immunité claire et nette. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'entourage du gouvernement et de la présidence ivoirienne, Alassane Ouattara, il a bien été dit, clairement et même dans les couloirs, qu'il n'y aurait pas d'obstruction si l'État français et son appareil juridique respectent les formes. Donc, il faut souligner d'entrée de jeu ces deux aspects. Il faut voir un peu que la boulette est inadmissible, clairement. Ça donne une impression de pratique néocoloniale invraisemblable et qu'on est en train de bafouer l'indépendance d'un pays, à savoir la Côte d'Ivoire. – Boulette, dit Pierre-Benoît, Pascal est revenu, vous ne semblez pas d'accord. – Non, je voudrais relativiser un petit peu. Effectivement, c'est comme dans le cadre de l'affaire Amouchi, qui d'ailleurs était instruite par la même juge, le patron du contre-espionnage marocain par le juge Kéry. Il y a un mandat d'amené qui a été. Et ça devient une affaire d'État à État, avec le gouvernement ivoirien qui intervient. Mais si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la justice ivoirienne et il y a eu des dysfonctionnements aussi en France. Dans la justice ivoirienne, il faut savoir que la juge Kéry a adressé plusieurs convocations à Guillaume Soro ces derniers mois. Sans suite, elles ont été transmises par la voie diplomatique, c'est les procédures, via le consulat Vidjan au ministère de la Justice ivoirien. Et il n'y a pas eu de suite. Et en France, dernièrement, la lettre de mission du président ivoirien pour Guillaume Soro à la faveur de la COP21 n'a pas été non plus transmise en temps voulu à la juge Kéry. Voilà comment on en arrive à cette situation de blocage. Je voulais juste faire cette précision. – Voilà, donc Valérie, on a quand même compris que M. Soro ne daigne pas répondre aux convocations de cette juge, bien que ses avocats le disent innocent de toute torture présumée sur le fils Macbaud. – J'ai l'impression qu'il a sous-estimé l'affaire. Ça ne lui ressemble pas parce que moi, j'ai toujours tenu Guillaume Soro comme un homme intelligent et bien conseillé. Donc ça ne lui ressemble pas d'avoir comme ça pas répondu. Alors ça doit être le… on a dû lui dire mais c'est pas grave parce que tu n'es pas impliqué toi-même personnellement, ça n'est pas toi qui as commis les actes, etc. Ce qui est insuffisant. – Donc c'est pas de la légèreté ? – Je me demande, soit c'est une mauvaise appréciation de la situation, soit c'est des mauvais conseils mais bon, il a un bon avocat. C'est un peu étrange, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas déjà rendu à cette audition parce qu'il est en tant que témoin assisté. Donc il risquait pas de choses. – C'est pas très grave qu'il se parle. – C'est pas très grave mais ça n'aurait pas dû. C'est étrange, il y a quelque chose là-dessus. – Peut-être que ça heurte, ça fonctionne. Pascal ? – La lecture personnelle c'est qu'à Abidjan on n'a pas encore tranché à savoir est-ce que le président de l'Assemblée nationale devait être entendu ou pas parce que derrière il peut y avoir des effets collatéraux. On réouvre la boîte de Pandore, c'est la boîte de la restauration et derrière c'est la crise ivoirienne qu'on refait. C'est pas encore tranché. – Et puis il y en a qui disent Pascal, après la justice française, peut-être la justice internationale. – Voilà, après la justice internationale on sait qu'il y a un certain nombre de mandats qui pourraient être envoyés par la CPI concernant des proches de Soro et puis peut-être in fine Soro lui-même. Ce qu'il faut savoir c'est que les avocats de Guillaume Soro qui sont les avocats de l'avocat de l'État ivoirien, Jean-Paul Benoît et Maître Mignard sont dans un processus de négociation, enfin de discussion avec la juge. Ils vont dans les prochains mois rediscuter avec la juge pour essayer, et c'est ce qu'ils conseillent à l'État ivoirien, de le faire entendre dans le cadre de cette affaire. Après, il faudra faire ça dans le respect de la souveraineté des deux États et du droit des deux États. Il pourrait y avoir, ce sera sous le statut de témoin assisté, est-ce que ce sera une vidéoconférence, est-ce que Soro se rendra lui-même en provocation ? – Tout ça sera organisé pour que ça se passe. – Mais on risque d'aboutir à une solution qui satisfera les deux pays. – Voilà, en deux mots, les embêtements volent en escadrille, disait Jacques Chirac. Guillaume Soro a eu droit aussi à des accusations ouvertes du Premier ministre burkinabé, un coup de fil, un complot entre Soro et Dibril Bassolet. – Mais un autre mot, est-ce que pour vous, c'est quoi ? C'est un problème supplémentaire ? – Je pense que ça fragilise son image. Parce que même si on a de bonnes raisons de penser que l'enregistrement de 16 minutes est un montage, ça donne l'impression… – Vous pensez que c'est un montage ? – Ça paraît difficile d'imaginer un entreregistrement de 16 minutes où on ne peut pas, alors que c'est un homme qui prend souvent la parole, dans le cadre de ses activités de président de l'Assemblée nationale à Abidjan, identifier sa voix. Voilà, donc en pleine affaire post-coup d'État burkina Faso, ça tombe mal. – 30 secondes, Valérie. – Ça renvoie l'image de confinir Soro comme expression des forces nouvelles, le… – Oui, moi ça me semble un tout petit peu invraisemblable parce qu'il ne faut pas oublier que Soro c'est un ancien rebelle et qu'il sait très bien, il est malin, il sait que les téléphones peuvent être écoutés. Je ne vois pas se lancer dans des confidences pareilles pendant un quart d'heure, c'est absurde. – Voilà, plus de voyages à décharge. Ensuite, rapidement… – Juste pour tenir, ces affaires juridiques, ces trois affaires juridiques, parce qu'il y a aussi le Canada où une plainte a été posée, sont devenues des affaires politiques. On cherche à affaiblir Alassane Ouattara via Guillaume Soro. – Et c'est la fin de cette émission. – Merci Valérie, Thorin, Pierre-Benoît, Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition a été retrouvée sur les sites internet de l'ERIF. – Sous-titrage Société Radio-Canada –